Bonjour, Charlie Menet, ce sont les visioconférences de Charlie Menet avec le groupe Art et Pixel CB Prod, 30 hommes de médias, un grand journaliste international, l'homme de radio, l'homme de télévision, il met en avant la communication de crise, il met en avant la communication financière, il est le PDG de Next Power Media, il a créé des magazines énormes comme le magazine panafricaine, Génération, Peuple, Vie, Success, Business, je peux encore continuer, c'est l'homme qui abat le travail, il est à l'origine de la télévision Canada 7 basée à Libreville, il a fait la direction pendant des années, il a l'injectation de notre télévision, le BBTV, qui a par lui, il me risent, voilà, il est la personne vraiment qu'on ne présente plus dans les médias. J'ai aujourd'hui la chance d'avoir Michel Epé, Michel Epé, bonjour. Bonjour Charles Duvéné. Je viens de vous présenter comme l'homme de médias, tout à l'heure j'ai dit que j'ai la chance parce qu'avoir les personnes Kung Fu dans les groupes Art, nous c'est très important parce que cette association met en avant la diversité, le brassage et le métissage des êtres. Comment avez-vous rencontré le groupes Art, Michel Epé ? Écoutez, c'est tout à fait par hasard, c'est-à-dire que je regardais des photos sur mon laptop il y a quelques mois et j'ai vu des images diffusées par le groupes Art puisque j'étais déjà habitué sur Facebook avec Roselyne Nussor et j'ai donc eu la curiosité de dire que j'étais au coup d'œil et je me suis rendu compte effectivement qu'elle faisait des choses extraordinaires sans faire du bruit et j'ai donc décidé aussi par une espèce d'instinct de la contacter et c'est donc comme ça que nous avons commencé à échanger sur d'abord sur Facebook et après par mail et elle m'a donc dit effectivement que si j'avais effectivement une minute, est-ce que c'était possible de venir se rendre compte de ce qu'elle faisait depuis des années et je ne me suis pas fait j'étais alors à cette époque en mission en Afrique et dès que je suis revenu sur Paris, nous sommes rencontrés et j'ai donc décidé de lui apporter ma contribution. C'est vraiment une rencontre anodine qui s'est transformée en amitié et qui est devenue une grande aventure humaine. L'aventure humaine c'est vraiment, quand on voit votre parcours, c'est vraiment l'aventure humaine dans tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait et cette question est peut-être anecdotique. Quels sont vos projets actuellement ? Trois décidés que je suis dans la profession et j'ai fait partie de cette génération qui a connu beaucoup de difficultés parce que on n'avait pas de formation entrepreneuriale, c'est-à-dire que tout ce qui était formé dans les jurons francophones, l'objectif c'était d'abord d'informer, de témoigner et puis d'être les passionnels entre le public et puis les diffuseurs, c'est-à-dire les médias de façon générale. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui on parle des minorités visibles, à notre époque ce n'était pas possible. C'est-à-dire que quand on était originaire d'Afrique ou des Antilles, quand on est intégré par RFI ou jeune Afrique ou des journaux périphériques, on n'aura aucune chance d'intégrer la rédaction du Monde, de France 2 et de tous les médias aujourd'hui qui ont pu sur elle. Et je vois donc qu'il y a eu un progrès énorme qui a été accompli, même s'il reste beaucoup à faire dans la majoro, après Ari Aureusement, Audrey Poulevard et beaucoup d'autres. C'est vrai qu'il y a de jeunes talents aujourd'hui qui mériteraient d'avoir leur place sur les grands médias qui dominent l'hexagone, mais les discutés persistent. Bon, toujours est-il que ces obstacles nous ont emmenés à nous dépasser et c'est dans cette optique donc, beaucoup plus tard, nous avons estimé que la seule voie de salut, c'était de créer nos propres médias. Et c'est donc comme ça qu'est né Génération en 1994. C'est-à-dire, j'ai réuni autour d'au moins de jeunes gens, de jeunes talents et nous nous sommes lancés. On n'avait pas un radis, c'est la volonté et seule la volonté nous a poussés à faire naître ces magazines. À faire naître ces magazines ? Alors, laquelle est l'ambition aujourd'hui ? L'ambition en fait est de transmettre. Oui. C'est-à-dire, on veut éviter à tous les jeunes talents qui aujourd'hui font leur premier pas de connaître et discuter que nous avons pu affronter dans le passé. Et donc, pour répondre directement à votre question, j'ai donc la chance d'avoir eu autour de moi un certain nombre de gens que je connais de longue date. Je les ai connus qu'ils étaient dans le milieu de management. Aujourd'hui, ils dirigent des banques de fonds d'investissement. C'est donc avec eux que nous souhaitons enfin lancer le grand groupe de presse que nous appelons Donneveu et qui va revenir sur toute l'Afrique. Et donc, n'y a été le Covid-19, je pense que nous serons aujourd'hui en train d'évoquer les premiers pas de ce grand groupe. C'est-à-dire que pour le moment, le projet est en gestation. Il suffira peut-être de trois, quatre mois pour qu'il se mette sur orbite. Alors donc, je vous donne rendez-vous d'ici le mois de décembre et j'espère bien vous accorder cette inscrituité. Compte tenu de la gentillesse que vous me faites de vous faire l'écho de ce que nous avons fait depuis 30 ans. On a cette génération qui est là, qui veut vraiment montrer ce qu'elle porte. Moi, je crois à cette génération. Et en parlant de cette génération, quand un jeune vient vers vous et vous dit que je souhaite faire ce métier comme le vôtre, quelle est votre réponse ? J'ai eu l'opportunité de contribuer à apporter sur les fonds baptismaux une télévision à Libreville il n'y a pas très longtemps. Et j'ai été confronté à deux types de problèmes. Le premier problème, c'était qu'on voulait faire décoller une télévision internationale à partir d'un pays africain. Mais il n'y avait pas de ressources humaines disponibles. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans un contexte politique étriqué, où effectivement les médias sont entre les mains du pouvoir en place, il n'est pas toujours facile de faire clore des vocations. Et donc, pour répondre directement à votre question, avec une équipe qui était venue de parier avec moi, nous avons quand même réussi à détecter quelques jeunes talents que nous avons considérés à l'époque comme des pépites. Et au fil du temps, c'est-à-dire quatre ans plus tard, ils sont à l'antenne aujourd'hui. Et je pense donc, la seule chose que je leur avais dit à l'époque, c'était simplement qu'il faut avoir la passion. Quelles que soient les dispositions qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire, il y en a qui sont extrêmement doués et d'autres qui le sont moins. C'est la passion dans ce métier qui permet de transcender tous les écueils et toutes les barrières qui peuvent se faire jour. Et donc, le maître mot pour moi, c'est la passion. Rien que la passion, toujours la passion. Si on veut faire du grand journalisme. C'est aussi ces mots que le groupe Art et Roger Luzor portent. Et ce sont les passionnés. Nous sommes vraiment tous les passionnés. Dans cette interview, je dis toujours à mes invités, c'est vous qui avez des mots. Quel est votre dernier mot ? La rencontre que j'ai eue avec Rosely Luzor, pour hasarder ce qu'elle ait pu paraître improbable il y a quelques temps, je pense qu'elle porte en elle les promesses que celles suggèrent les grandes rencontres. Je pense que le contenu du projet que porte en elle Rosely Luzor et les membres de son équipe sont de nature à déjà établir une passerelle entre les cultures. Elle porte aussi une forme d'universalisme qui permet de faire cohabiter toutes sortes de cultures, toutes sortes de talents. Et puis, il y a aussi cette grande promesse de fraternité qui démontre qu'on vient du sud, du nord, qu'on soit blanc ou noir. On a sa place au sein du coupard. Et je ne peux que souhaiter que dans quelques années, tout ce que vous êtes en train de faire, puisse enfin avoir le droit de citer dans l'espace où vous êtes situé. Ce sont des mots de sagesse, des mots de journaliste que je ne peux qu'asseoir et acter. Merci beaucoup Michel Lépé, je t'ai ravi. Bonjour, merci Charles. Merci de m'avoir invité et à très très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501